Alors là, ça commence. Donc là, je vais vous expliquer. Dès le début, vous savez quoi ? Il vaut mieux que je vous explique maintenant. Il vaut mieux que je vous explique maintenant. Comme ça, vous allez comprendre. Ça sera beaucoup plus simple. On va laisser juste passer la pub. Je vais vous expliquer très clairement. Comme ça, au moins, on perd pas le Nord. Que s'est-il passé ? Je vous explique. Alors, il y a un micro qui est posé sur la table. Normalement, vous ne le voyez pas. Non, il était même sur la fille. Il y a un micro qui est sur la fille. Il faut savoir que ces micros-là, c'est les miens. OK ? Comme vous l'avez compris, les autres participants sont dans une pièce à côté avec un retour micro. Donc, c'est mon kit micro qu'on utilisait avec un retour micro et avec des oreillettes. Du coup, on entendait ce qui se passait dans cette salle. Donc là, à ce moment précis, Straika et Nézi vont pouvoir entendre ce qui se passe. Vous avez compris à peu près le concept. Écoutez ce qui s'est passé. Lors de l'interaction d'avant, Nézi est passé. Regardez. Je vais vous montrer. Je vais vous expliquer la vérité, les gars. Nézi est passé, du coup, et a fait son interaction. Ensuite, il est parti. OK ? Il est parti. Voilà, il a fait... Voilà, il est revenu dans la salle. Donc après, on a jugé sa prestation. Comme vous l'avez compris. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé avant même qu'il revienne. Comme ça, vous allez comprendre. À votre avis, que s'est-il passé, les gars ? Parce que rappelez-vous, je pouvais entendre ce qui s'est passé dans la pièce. Et elle a gardé son micro sur elle. Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Nézi est partie. Et elle a oublié qu'à côté, on entendait toujours. Il y avait une de ses amies dans la salle. Elle lui dit... Ensuite, c'est le coach en séduction ? Putain, j'ai trop envie de me le faire, lui. Il fait trop le mec. Et j'ai tout entendu. À ce moment-là, Straika avait retiré l'écouteur, du coup, pour se lever, pour aller voir Nézi. Et moi, j'avais gardé ça comme ça, par réflexe, étant donné que c'était mon kit. C'est moi qui me chargeais un peu de surveiller un peu tout ça. Et j'ai entendu. Je lui ai dit... Ah bon ? Ah bon ? Donc, elle comptait m'exécuter devant la caméra. Ah bon ? Ok. Ah bon ? Tiens, tiens, tiens. Ok. Donc, en fait, ce qui allait se passer, c'est que j'allais arriver. J'allais tenter de séduire, comme j'ai pu le faire dans les épisodes précédents, avec des filles gentilles, qui sont venues sans a priori vis-à-vis de moi. Et là, j'entends qu'en fait, cette fille, quoi qu'il arrive, me préparait un guet-tapant pour m'allumer. Alors là, les gars, ça, il ne faut pas me le dire deux fois, les gars. Malheureusement, ça va mal se passer pour elle. Et je ne vais pas faire semblant. Soyez tout à fait honnête, je ne vais pas accepter qu'on m'exécute sur place. Oh non, ça ira. Tu sais, tu lui sors des belles phrases et elle dit « Ok. » Oh, la honte devant la caméra. Je me suis dit non. Tu sais quoi ? J'ai perdu les 1 000 euros, tant pis. Je l'allume. Je l'allume, mais sévèrement. Là, je savais. Je savais ce qu'elle avait en tête. Je le savais. Là, dans ma tête, regardez mon petit... Je me dis « Alors toi, si tu pensais me la mettre, tu ne sais pas qui est en face de toi, ma cocotte. Regardez-la. Elle se pensait plus maligne. » Là, elle se disait « Ah, lui, depuis le temps que je vois ses vidéos sur les réseaux, je vais me le farcir. » Non, 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 non. Ça va et toi ? Je suis un peu grand quand même, c'est vrai que c'est fait pour les petits, désolé. Je t'appelle comment ? Leslie et toi ? Ok, Alex. D'accord. Enchanté. Quel âge as-tu ? 25 ans. Et toi ? D'accord. Moi j'en ai 21. Je fais quoi dans la vie ? C'est un peu compliqué. Je pense que ça va pas te perdre. Tu as entendu le sujet ? Oui. Coach en séduction. Coach en séduction ? Intéressant. Donc là, son métier le rattrape. Là, directement, il m'écarte sur ta main. C'est-à-dire que tu dois avoir... La charge. Ouais. Pas trop. Bah, t'es coach. Tu sais, c'est pas forcément les meilleurs joueurs qui font les meilleurs entraîneurs. Je peux être un très mauvais joueur, mais un bon entraîneur. D'accord. Merci. Ah, je sais, je suis smooth, les gars. Ouais, je sais, je suis smooth. Je sais, vous vous dites sûrement, mais comment fait-il pour être aussi smooth et avoir autant de réparti ? Je sais, les gars. Je sais. Ça arrive, ça arrive. Du coup, je vais te poser quelques questions. J'imagine bien. J'attends de toi... De l'honnêteté ? Exactement. C'est tout moi. C'est mon deuxième premier. D'accord. I'm so fucking smooth. Oh là là... Ça passe bien. D'accord. Je serai deux fois plus méfiant, alors ? Quelle origine ? L'Ouvarienne. J'adore. D'accord. Intéressant. T'as préconté combien de filles avant d'être ici ? Avant d'être ici ? Hum hum. Alors, j'ai été en couple deux fois. D'où dans ta vie ? T'as 25 ans ? D'accord. Deux fois, c'est des longues relations. Généralement, quand je vais en couple, c'est pour une bonne raison. Et du coup, t'as fait combien de temps ? J'ai fait trois ans. Quatre ans et demi. C'est-à-dire quatre ans ? Quatre ans et demi de relation. Que ça ? Mais je n'en rêve pas. Pourquoi ? T'as pas eu des petites histoires à côté ? Ah, si, si, si. J'en ai eu. J'étais basketeur. Lorsque j'étais jeune, je me suis un peu éparpillé pendant mon temps. Combien ? Une dizaine, pour être honnête. T'as arrêté de compter à partir de quand ? Euh, à partir de maintenant. Oh, I'm smooth, les gars. Les gars, je suis tellement smooth. C'est incroyable. Vous savez, des fois, je me dis, je suis vraiment, vraiment smooth. Et là, vous avez vu ce qu'elle vient de faire ? Là, je me suis dit, regardez mon regard. Regardez mon regard. Regardez mon regard. Là, je lui sors une phrase smooth, elle s'foudre ma gueule. Je me suis dit, c'est donc ça l'humiliation qu'elle me préparait? Rigoler à chacune de mes phrases smooth? Aïe, 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 aïe. Regardez mon regard. Là, je suis pas content, les gars. Là, je suis pas content. Dans 5 ans Dans 5 ans ? Pas avec toi du coup Parce que sinon ça ferait un peu de mieux Là j'ai commencé à m'énerver les gars Là j'ai commencé à m'énerver Là vous pouvez le voir Il y a eu un changement d'ambiance Il y a eu un petit changement d'ambiance Parce que moi je remarque tous les détails Là je me dis Ok On va commencer à dire les termes Pourquoi pas ? Je ne te connais pas encore Je ne sais même pas si tu es intéressante Ok ok C'est smooth C'est smooth les gars C'est smooth N'oubliez pas une formation achète Une formation offerte les gars Une formation achète Une formation offerte Là tu vois Je suis en train de l'avoir à son propre jeu Je suis en train de l'avoir à son propre jeu les gars C'est elle dans le micro qui a dit Elle veut se farcir le coach en séduction Moi je me suis dit Si tu veux te farcir le coach en séduction On va jouer On va jouer Donc au début je lui parlais tranquillement Tu vois je ne voulais pas tout de suite rentrer dans la confrontation Dès que j'ai vu qu'elle s'est foutue de ma gueule Après une de mes phrases mousses Qui pourtant marche à chaque fois Je pense qu'elle ne sait pas à qui est-ce qu'elle s'est adressée Les gars Je pense qu'elle ne sait pas à qui est-ce qu'elle s'est adressée On est à partir Bah t'es là pour quoi alors ? Bah je suis là pour apprendre à te connaître justement Pour savoir si t'es intéressant Et si je te dis dès maintenant que t'es intéressant Je serai un monteur Comme le zigoto juste avant Oh le bâton On nous écrase On nous écrase T'as dit zigoto ? C'est péjoratif C'est péjoratif tu trouves ? Bah oui Ou la simple vérité des fois ? Non c'est pas une vérité Est-ce que tu le connais ? Ta vérité c'est pas forcément la vérité Vivant Je connais Bah j'ai appris à le connaître Je suis une bonne personne Ça fait 2 ans que je le connais Je pense que je suis un peu mieux placé que toi Let's go Let's go Les gars Mais je comprends pas Comment est-ce qu'elle a pu penser Que j'allais venir là Et me laisser Exécuter sur la place publique Jon Snow est mort une fois Et ma deuxième mort Ne va pas arriver aujourd'hui Je vous le dis les gars J'ai été ressuscité Je reviens d'entre les morts J'ai tué un marcheur blanc Je reviens de très 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 loin C'est pas aujourd'hui que je compte mourir Je vous le dis les gars Mais c'est plutôt non Ah d'ailleurs la question c'était quoi ? Oh ! Où te vois-tu dans 5 ans ? Sur un boulevard Haussmann Parce qu'actuellement j'habite en 5ème Je m'appuie dans le centre de Paris Bien dans le centre Avec beaucoup de bruit J'adore Et avec une belle voiture Et une belle famille Maintenant ma femme je ne sais pas D'accord Donc tu pourrais faire une famille Fonder une famille sans être marié ? Déjà crois-tu en mariage ? Oui totalement C'est important pour mon mariage D'accord C'est un peu un symbole en quelque sorte Et professionnellement parlant ? Tout se passe bien dans ma vie actuellement Donc j'espère que ça va continuer Dans 5 ans ? Exactement C'est ce que j'ai dit Que ça continue comme ça Tu te vois ouvrir d'autres centres de coaching ? C'est bien parce que tu vois Elle s'est calmée Moi c'est ce que j'aime bien tu vois C'est qu'elle s'est calmée C'est ce que je voulais Elle s'est calmée Je pense que là tu vois A ce moment précis Elle a compris que Elle n'allait pas se le faire Le coach en séduction Je pense que Le meilleur comportement adopté En face de lui C'est de rester calme Et continuer à poser des questions Voilà Ça c'est une bonne chose déjà Donc rester dans ce domaine là ? Exactement Et qu'est-ce qui t'a poussé dans ça ? Parce que tu m'as dit Que tu étais basketeur Je vois pas de coach Je vois pas de coach Je suis bon Écoute C'est bien Si t'as confiance en toi C'est une bonne chose J'ai confiance en moi C'est mes compétences Tu m'as posé la question Je te l'ai répondu C'est une exécution là Aïe aïe On sent que j'étais énervé Franchement Je veux dire les gars J'étais énervé Je vais pas vous mentir En fait ce que j'ai pas aimé C'est que j'ai trouvé ça malhonnête De sa part On vient pour faire le jeu On me dit On reporte 1000 euros J'ai fait deux superbes épisodes Et à cause d'elle Je peux pas gagner Voilà A cause d'elle Je peux pas gagner Moi je vais vous dire honnêtement Ça m'a fait chier D'entendre Qu'en fait Elle avait décidé Que le petit con de coach en séduction Que je suis Elle allait se le faire Voilà Donc moi ça m'a fait chier Du coup j'ai pas été gentil Désolé Voilà je vais pas me forcer T'as pu se aussi ? Ok On a deux répondus D'accord Pourquoi t'es passé de basketeur à coach ? Parce que j'étais vraiment Meilleur en coach en séduction Un basketeur un peu moins bon Et comment tu as su que t'étais bon en coach en séduction ? Parce que tout le monde me l'a dit Tout le monde t'a dit quoi ? Que j'étais bon En drague ? J'avais un peu trop en savoir sur lui A ses gare Elle pose pas les bonnes questions C'est même pas ça C'est que Le ressenti Il se tire une balle dans le pied Il se met trop Ouais je suis Ah ça va J'espère que ça le coûtait cher Et en drague moyenne Je me débrouille pas très bien Mais t'es coach en séduction ? Exactement Il dit je lui donne des astuces aux gens pour bien draguer Alors un exemple tout simple Arsène Wenger tu connais ? Pas du tout C'est un entraîneur d'Arsenal Très mauvais au foot Superbe entraîneur C'est pareil avec moi D'accord Si un jour t'es avec une personne que t'aimes J'ai longtemps que t'es ensemble Et ces personnes Elles arriveront à te tromper Que ferais-tu ? Waouh Si elle me trompe Je supporte pas la tromperie Donc ? Je l'acquille Sans réfléchir aux sentiments Sans essayer de trouver une astuce C'est une raison Rien du tout Bah tu sais être coach C'est bien C'est un des certaines choses C'est pas parce que je suis coach Que je suis un clown Oh c'est excellent Donc les gens qui sont trompés Sont des clowns Euh non Les personnes qui trompent Sont des clowns Et pourquoi ? Ça peut arriver à tout le monde Ah bon ? Ça t'est déjà arrivé ? Bah pourquoi pas Je sais pas C'est une question Pourquoi pas c'est pas une réponse ? Non je sais pas Oh la la Aïe 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 J'étais méchant Aïe 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 J'étais méchant Oh la la J'étais vraiment méchant Les personnes qui trompent Sont des clowns Et pourquoi ? Ça peut arriver à tout le monde Ah bon ? Ça t'est déjà arrivé ? Bah pourquoi pas Je sais pas C'est une question Pourquoi pas c'est pas une réponse ? Non je sais pas Peut-être que oui Peut-être que non Pourquoi est-ce que tu rigoles la raison ? Tout va bien Non j'ai jamais trompé Ah voilà On peut l'en sentir pas du tout Mais ça peut arriver on sait pas Peut-être que je peux me tromper dans un pays Encore travailler Quelque chose peut se passer La tromperie elle a plusieurs formes Est-ce que ça peut t'arriver à toi ? Mais oui parce qu'elle a tromperie à plusieurs formes C'est pas bien ? Bah je sais pas Pour exemple moi je suis quand même de très positif C'est-à-dire que Je pourrais jamais laisser Quelqu'un avec qui je On parle de toi Je sors Oui Est-ce que toi tu pourrais me tromper ? Mais je suis en train de répondre Oui je suis en train de répondre Dis-moi Je suis en train de donner un exemple D'accord C'est quoi ton exemple ? Je disais Donc Je suis en train de chercher avec une personne Et cette personne arrivait à Chatter avec une personne Via les réseaux sociaux Pour moi c'est trompé Ça parle pas de toi Ça parle d'une autre personne encore une fois Je parlais de toi Est-ce que toi tu m'aurais trompé ? C'est ma question C'est elle qui pose des questions ? Non Non ? Non Pas mieux alors Elle était clairement en train de dire Qu'elle pouvait tromper Mais bon Tu sais ce qui irait débuter toi Chez toi ? Chez moi ? Pour une femme Enfin chez une femme Chez une femme ? Les ongles qui sont moches J'adore les beaux ongles Je suis pas fétichiste Attention Les beaux ongles Cette ligne droite Entre le nord et le sud de la France Mesurant C'était du troll Je précise quand même Pour ceux qui me prendraient pour un fétichiste des pieds Je suis pas fétichiste Attention J'étais en train de troller Soyons tout à fond Donc c'est-à-dire que si dans la rue tu vois une jolie fille et elle a pas les ongles Tu... Finalement tu attends... Tu... Enfin... Tu n'as pas vu pas Tu n'as pas vu pas ? Exactement Il y a juste ça ? Juste ça D'accord Bah écoute Intéressant Merci Merci à toi Merci beaucoup Ciao Ciao Voilà les gars Au moins comme ça vous avez l'explication C'est parti